La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Ils font partie intégrante de l'équipe chirurgicale et sont indispensables au bon déroulement des opérations. Les techniciens et techniciennes en salle d'opération collaborent étroitement avec les chirurgiens et les anesthésistes et sont responsables du patient de son arrivée au bloc jusqu'à son passage en salle de réveil. Orléane nous a donné rendez-vous dans l'une des salles aseptisées d'un grand hôpital pour nous faire découvrir les coulisses de son métier, fait de responsabilité, d'anticipation et de rigueur. Le patient est ici pour un rétrécissement aortique. Il y a moins de sang qui va venir au niveau du cœur. On a aussi une maladie coronarienne, donc des vaisseaux qui alimentent le cœur. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des prélèvements de veines et d'artères pour faire des courts circuits, pour ramener de nouveau du sang au cœur, etc. et pour que ça refonctionne tout bien comme il faut. Je m'appelle Orléane. Je suis technicienne en salle d'opération à l'hôpital de Sion. J'ai 24 ans. Et ça fait un an et demi que je suis à l'hôpital de Sion et bientôt trois ans que je suis diplômée. Instrumentiste, pour moi, c'est un peu la gardienne de la salle d'opération. On doit anticiper les besoins du chirurgien, aussi au niveau du matériel, savoir ce qui se passe, comprendre ce qu'ils font pour vraiment anticiper au maximum ce qui se passe au niveau des instruments, qu'est-ce qu'on devrait donner, comment, si on doit aider pour tenir un écarteur, donner une compresse. Donc c'est vraiment être actif lors de l'intervention. On a aussi un rôle hyper important dans l'hygiène et la sepsie, donc tout ce qui est garder la stérilité du site opératoire, de l'équipe opératoire qui est habillée en stérile, de faire aussi attention à tout ce qui se passe en salle, les mouvements dans la salle, où est-ce qu'on pose, par exemple, une pathologie qui est plutôt sale avec un matériel propre à côté. On est vraiment des tours de surveillance, en fait, si je peux dire ça comme ça. On a deux rôles principaux. On a le rôle d'instrumentiste, donc préparation de table, instrumentation, et on a le rôle du circulant qui est plus dans la gestion de la facturation, tout ce qui est traçabilité, document, on donne le matériel à celle qui est habillée en stérile et puis on aide aussi à l'installation du patient avec notre collègue aide de salle. On est dans un temps là où ils sont en train de finir, de poser pour dériver le sang au niveau de la CEC, donc la circulation extra-corporelle. Et puis l'instrumentiste est déjà au temps d'après, c'est-à-dire le temps microchirurgical qui va consister en fait à faire les anastomoses, donc de relier les vaisseaux au cœur pour justement ramer de nous le sang correctement au cœur pour la fin de l'intervention. On collabore avec les gens qui gèrent le matériel déjà en dehors de salle. On collabore avec les chirurgiens par rapport à ce qu'ils ont besoin pour l'intervention, pour le programme opératoire. On collabore avec les assistants, les chefs de clinique, donc tout ce qui est équipe opératoire. On collabore avec l'anesthésie pour tout ce qui est entrée des patients, l'anesthésie qu'ils ont choisie, s'ils ont besoin qu'on mette une anesthésie locale parce qu'il y a des douleurs ou quelque chose. Donc c'est vraiment... On a aussi l'aide de salle qui, encore une fois, est hyper importante. Donc on discute pour bien installer le patient, est-ce qu'il y a besoin de certains appareils, de vérifier si on a bien tout. Par rapport à notre matériel qui est spécifique, ils ont besoin de certains appareils. Donc il y a vraiment une discussion. On parle tout le temps, en fait. La communication est aussi un point central pour nous. On a aussi tout ce qui est hiérarchiquement nos chefs, qui font la gestion aussi des plannings. Pour être un bon instrumentiste, il faut comprendre ce qui se passe parce qu'on va nous dire de manière stéréotypée qu'une instrumentiste, c'est une passeuse d'instruments. Et ça ne plaît pas du tout. Et je pense que ça ne plaît pas à la plupart de mes collègues, d'ailleurs. Parce qu'on a vraiment tout un rôle derrière. Le but, c'est d'avoir un temps d'avance tout le temps. Que pendant qu'il est en train de faire un tel et tel geste, nous, on doit connaître ce qu'il va faire après pour pouvoir préparer le matériel et qu'on diminue le temps au maximum qu'il puisse travailler sans pause, sans arrêt, en fait. On a aussi la gestion du stress, qui doit être assez importante. Il y a des imprévus, même dans des interventions qui semblent banales. Comme on dit, on n'a jamais de petite chirurgie. Pendant l'école, on voit toute l'anatomie, etc., physiologie, physiopathologie. Donc on apprend, on va quand même assez loin. Et je trouve que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est, comme je dis, pas des passeurs d'instruments. Encore une fois. Mais on comprend ce qui se passe. Avec notre formation, on sait. On n'est pas dans le flou par rapport à ce qui se passe, en fait. Donc c'est encore plus enrichissant. Donc ça, c'est le planning pour la journée. Ensuite, tu vois, pour la nuit, les personnes qui font la nuit. Donc tu as toujours deux instrumentistes, deux aides de salle qui font la nuit. Et puis toutes les personnes, comme aujourd'hui, qui sont hors salle. Et puis les petites lettres qui sont à côté, ça correspond aux horaires. Le matin, on arrive, on vient dans le salle. On doit faire un petit premier nettoyage de la salle, donc les surfaces, pour commencer la journée. On ouvre notre ordinateur, on prend nos documents pour la traçabilité, la facturation, etc. Et on va vérifier notre première préparation du matin, qui a été faite la veille par un de nos collègues qui était d'extérieur. Donc c'est aussi un autre rôle qu'on pourrait avoir dans la journée. Enfin, on vérifie notre préparation, qu'on aille bien tout, on rajoute ce qu'il y a besoin, selon ce qu'on a eu comme informations supplémentaires, si on a nos matériels à nous. Ensuite, on a le patient qui arrive en salle, etc. Le lettre de salle, il s'occupe de son accueil et de son installation. Le circulant, qui est le deuxième rôle de l'instrumentiste, nous donne le matériel à celle qui est en stérile. La circulante, elle va faire la facturation, elle va faire remplir les documents, etc. Et puis, celle qui est en stérile, elle va préparer les tables en fonction de l'intervention, sortir les instruments qu'elle a besoin, de manière logique, on va dire. Il faut être ergonomique aussi, c'est important. Et puis après, l'instrumentiste qui est habillée, elle s'occupe de tout ce qui est... On va champer, s'occuper du patient, faire la chirurgie. Et puis, circulant toujours, gestion du document, gestion des pathologies qui arrivent au cours d'intervention, etc. Quand c'est fini, on sort le patient, on remet la salle au propre et on recommence avec le cas suivant. Donc, on a des nettoyages de salles entre chaque intervention. Donc, surface, sol, etc. Et puis, à la fin de l'intervention, on sort tout. On nettoie le sol, les murs avec les machines, etc. Donc, vraiment, on va dire le gros nettoyage de fin de journée. Et on remet en ordre, on a des chariots de matériel de base où on doit remettre un petit peu tout à la fin de la journée, ce qu'on a utilisé. Donc, on a des gants, des blouses, enfin, des choses assez basiques qu'on peut avoir besoin pendant l'intervention aussi. Il y a un chirurgien qui doit changer, enlever un gant, enfin, des choses comme ça. Après, au niveau de l'instrumentiste, une fois qu'elle a fini la chirurgie, on a aussi tout ce qui est contrôle de ce qui s'est passé, donc contrôle de nos feuilles de facturation, notre traçabilité. Donc, on a des comptes de compresse, on a des gestions des pièces opératoires qu'on doit aller fixer pour qu'elles puissent être analysées plus tard. L'avantage premier pour moi, c'est que c'est un métier un peu hors du commun, déjà. Et moi, c'est vraiment ce qui me plaît. Quand je dis aux gens, je suis instrumentiste, technicienne en salle d'opération, ils sont à chaque fois, « Ah mon Dieu, mais comment tu oses faire ça ? » Donc, c'est enrichissant, je trouve. On est aussi dans un travail qui a vraiment très, très peu de routine. Alors oui, on a une journée type, on sait ce qu'on doit faire le matin, ce qu'on doit faire, etc. Mais le entre-deux, on ne sait jamais, en fait. Et c'est ça qui est aussi super intéressant. Le bloc opératoire, c'est vraiment un monde imprévu, en gros. Les inconvénients, pour moi, qui peuvent l'être pour quelqu'un ou pas, mais c'est des horaires irréguliers. On travaille les week-ends, on travaille à Noël, on travaille Nouvel An, on travaille tout le temps, en fait. On ne peut pas fermer le bloc, en tout cas, du moins pas en hôpital. Ça permet aussi d'avoir des jours de congé après. Donc, c'est vraiment selon les personnes. Inconvénients aussi, justement, on est toujours concentrés, en fait. C'est un travail où on ne peut pas... Alors oui, on va décompresser de temps en temps. Il y a des moments où on peut décompresser, rigoler, etc. Et ça fait super, c'est juste hyper important aussi. Mais il y a vraiment le 99% du temps, c'est la concentration. Notre plus gros point de responsabilité, c'est, encore une fois, hygiène et asepsie. C'est vraiment, pour moi, un des rôles les plus importants de l'instrumentiste. C'est même pas d'instrumenter. C'est vraiment gérer la salle et d'avoir cette vie d'ensemble, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'erreurs. En fait, la machine ici, elle prend le rôle du cœur, en gros, et des poumons aussi. Pour les connaissances techniques et médicales, on voit ça dès les premières années de formation. Déjà, simplement, au niveau du vocabulaire qu'on utilise au sein d'un bloc opératoire, qui est assez spécifique. On a tout ce qui est anatomie, qui est assez poussé. Tout ce qui est physiologie et physiopathologie, pour ensuite pouvoir apprendre aussi tout ce qui est technique opératoire. On apprend vraiment les actes chirurgicaux qu'on doit faire. Pour les connaissances de base, je vais être honnête, les formations nous les donnent. Maintenant, c'est toujours un plus. Si on a déjà des connaissances en anatomie, des connaissances dans le domaine médical, c'est encore mieux. Mais je connais des personnes qui étaient fleuristes avant de commencer la formation de technicien en salle d'opération. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein pour faire cette formation, parce que ça s'apprend. Les compétences pour faire ce métier, c'est une bonne gestion du stress. C'est être autonome, être organisé, être motivé. Il faut être dynamique, vraiment dynamique. C'est vraiment un travail où il faut bouger, il faut y aller. Même si on est instrumentiste et qu'on fait du travail statique en tant que personne habillée stérile, on a toujours ce dynamisme dans ce qui se passe, de préparer la suite, de faire toujours... On est toujours en train de faire quelque chose, en fait. Il faut aimer la formation au continu, en fait. Parce que vraiment, ce n'est pas un métier où, quand on l'a fini, c'est fini. C'est vraiment un métier qui ne cesse jamais d'évoluer et on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un métier qui est très sérieux, mais on est une petite famille, en fait. C'est super intéressant aussi à ce niveau-là. On voit des choses que peu de monde voit. Il y a toujours du travail. Honnêtement, c'est un métier qui n'est pas prêt de s'arrêter. On a besoin de nous, on nous demande. Donc, venez et formez-vous à ça parce que vous n'aurez pas de problème de trouver du travail en sortant de formation. Et c'est vraiment un métier qui est hors du commun. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada